... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle université populaire, art, littérature et cinéma. Je suis vraiment ravi de vous retrouver, après une longue parenthèse de fermeture, même si c'est la deuxième ou troisième séance le jeudi soir. Et je suis doublement ravi, puisque nous retrouvons Laurent Binet, qui nous avait fait le plaisir de venir au Festival du film d'histoire. Vous vous en souvenez peut-être ? Alors pas le dernier, puisqu'il n'y avait pas eu lieu. Mais en 2019, en novembre 2019, Laurent Binet était venu présenter Civilisation. Donc, lors d'un entretien, le livre venait de recevoir le grand prix de l'Académie française. Il a depuis publié un dictionnaire amoureux du tennis, dont on va parler. On est dans l'actualité, vous l'avez remarqué. Et puis l'idée, après, Borg-McEdrault, c'est pas seulement de parler de tennis, même si on y consacrera une belle partie de la rencontre, mais aussi de parler plus généralement du travail de Laurent Binet, à travers un choix de quatre livres que vous avez pu voir tout à l'heure derrière nous. Donc, HHHH, La septième fonction du langage, Civilisation, et le dictionnaire amoureux du tennis. Alors, on fera l'impasse, à moins que vous teniez à parler des quelques autres livres que vous avez écrits, mais comme on n'a qu'une heure et demie, il fallait bien un petit peu faire un choix. Alors, pour vous présenter, il peut y avoir plusieurs options. Il y a l'option numéro un, c'est de lire les trois, quatre lignes qu'il y a en quatrième de couverture. Donc, Laurent Binet est l'auteur de HHH, prix Goncourt du premier roman, de la septième fonction du langage, prix du roman FNAC et prix interallié, et de Civilisation, grand prix du roman de l'Académie française, publié chez Grasset. Il a été professeur de lettres pendant dix ans en Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc, ça, c'est la première façon de présenter Laurent Binet. Alors, Laurent Binet, ce qui est bien, c'est qu'il y a une entrée, Laurent Binet, dans le dictionnaire amoureux du tennis. Donc, ça me facilite la tâche. Il faut quand même vous dire qu'on est deux à l'avoir écrit et que c'est pas moi qui ai rédigé cette entrée. Voilà, bonne précision. Donc, il y a une notice, Laurent Binet, dans le dictionnaire qui a été donc co-écrit avec Antoine Beneteau, qui est entraîneur de tennis et qui a été joueur aussi. Donc, Laurent Binet, « Ce gaucher est toujours en activité, son loisir est la littérature. Il a du Lecomte en fond de cours, du McEnroe au service et à la volée. Parfois, il oublie son identité de jeu offensive pour patienter derrière la ligne de fond. Ce n'est qu'un leurre, il saisira la moindre occasion pour se ruer au filet. Le service l'obsède, ce qui peut lui faire commettre quelques doubles fautes. Il y remédie par des heures de travail, lui et son panier de balle. Son apogée, 15-3. Alors, les amateurs de tennis savent ce que signifie 15-3. On en parlera tout à l'heure. Son objectif, 15-1, voire objectif. Donc, ça, c'est un renvoi à une autre notice. Dommage, avec un peu d'ambition. Il pourrait être seconde série. Donc, et troisième façon de présenter Laurent Binet, c'est, en fait, de reprendre une citation de HHH. Ça va nous permettre d'enchaîner. Donc, Laurent Binet écrit. « Il est bien entendu qu'à aucun moment, moi, fils d'une mère juive et d'un père communiste, nourri aux valeurs républicaines de la petite bourgeoisie française, la plus progressiste et imprégnée par mes études littéraires, aussi bien de l'humanisme de Montaigne et de la philosophie des Lumières, que des grandes révoltes surréalistes et des pensées existentialistes, je n'ai pu et ne pourrai être tenté de sympathiser avec quoi que ce soit qui évoquerait le nazisme de près ou de loin. Donc, voilà. Déjà, vous en savez un tout petit peu plus. Et on va commencer, donc, par ce roman HHH, 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 dont la signification est... Le cerveau d'Himmler s'appelle Heidrich. Voilà. C'est un acronyme allemand, enfin, en allemand, qui veut dire... Enfin, qui correspond à Himmler's Hirn Heist Heidrich, qui veut dire le cerveau d'Himmler s'appelle Heidrich, puisque Heidrich était le bras droit de Himmler chez les SS. Alors, en lisant le livre, ce qui est frappant, c'est une voie assez originale, finalement, entre un livre d'histoire classique, j'ai envie de dire, très documenté, sur des faits historiques, repérés, avec des notes en bas de page, des recours aux archives, aux témoignages, etc., et puis un roman très fictionné qui pourrait prendre certaines libertés avec la réalité des faits. Et là, on est un peu entre les deux et à un moment donné, dans votre livre, vous parlez d'infraromans. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu la démarche littéraire par rapport à un fait historique qui part lui-même et tient du romanesque, en fait ? Oui, absolument. C'est intéressant. Je dis ça souvent dans mes rencontres à l'étranger. J'explique aux étrangers qu'en France, on a deux mots qui sont proches mais qui ne veulent pas dire la même chose, romancer et romanesque. et donc là, moi, j'ai écrit cette histoire qui est une histoire vraie que j'ai découverte quand j'étais allé il y a longtemps en Slovaquie et une histoire qui était tellement romanesque que je ne voyais pas l'intérêt de la romancer, justement. Et donc, en fait, très vite, quand j'ai voulu raconter cette histoire de l'attentat contre Heidrich, le bras droit d'Himmler à Prague en 1942, par des parachutistes tchécoslovaques envoyés par Londres, j'ai voulu raconter cette histoire et souligner le fait que c'était une histoire vraie parce que le fait que ce soit une histoire vraie avait provoqué chez moi une réaction émotionnelle qui n'était pas la même que si ça avait été n'importe quelle histoire de fiction. Et donc, très vite, l'écriture de ce livre pour écrire ce livre s'est imposé une problématique qui était comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était assez compliqué parce que dans une histoire vraie, forcément, on collecte des informations, il y a des trous, il y a des témoignages qui ne se recoupent pas, il y a des... voilà, on en sait trop sur un sujet, enfin, sur un aspect de la question, pas assez sur un autre. et donc, j'avais forgé ce concept d'infraroman, ce que je voulais dire par infraroman, c'était l'idée que... c'était l'idée d'un récit qui serait, qui reprendrait toutes les caractéristiques du roman, tous les outils du roman, sauf un qui est normalement le principal, en général le principal, le recours à la fiction. Et donc, voilà, j'ai conçu mon livre comme... j'ai voulu raconter cette histoire comme un roman avec les mêmes... les mêmes dispositifs, la même recherche d'effet, de suspense, d'attente, de retardement, de... et... mais... sans... voilà, sans combler les vides, sans remplir ce que Alexandre Dumas appelait les... enfin, je ne sais pas si c'est lui qui a appelé ça, mais enfin, le modèle du roman historique, c'est un peu... c'est un peu Alexandre Dumas et l'idée, c'est de combler les blancs de l'histoire et moi, je ne voulais pas ça. Et néanmoins, il est vrai que dans quelques chapitres, je n'ai pas pu résister à le faire, mais dans ces cas-là, en général, le chapitre d'après ou deux, trois chapitres après, je revenais sur ce chapitre comme un problème, comme je suis en train de le faire en ce moment avec vous, c'est-à-dire que quand vous lisez le livre, il y a une petite partie qui est fictionnalisée, mais à chaque fois, elle est identifiée. Désignée comme telle. Voilà, vous terminez le livre en sachant exactement, autant que moi, je pouvais le savoir, sachant exactement ce qui s'est passé dans la réalité historique. Et donc, c'était... voilà, c'est mis en place à ce moment-là, sans que j'en ai tout à fait conscience, la problématique qui a guidé finalement l'écriture de mes trois romans qui concerne les rapports problématiques justement, les rapports à la fois féconds et conflictuels conflictuels entre la réalité et la fiction. Et donc, dans HHHHH, j'avais vraiment décidé, enfin, par choix, par envie, parce que j'avais envie de raconter cette histoire vraie, j'avais décidé de me mettre résolument du côté de l'histoire et de la réalité. et, bon, ensuite, dans les autres romans, j'ai, pour d'autres raisons, j'ai pris d'autres parties prises. Mais disons que, enfin, l'idée, c'est que ces trois romans, la septième fonction du langage, le HHHHH et la civilisation, je les conçois, en fait, ils sont très, très différents dans leur sujet, dans leur époque, dans leur... et dans leur... dans leur dispositif, en fait, dans leur partie prise. Mais pour moi, ils forment une espèce de trilogie qui est la trilogie du réel et de la fiction, c'est-à-dire... et qui... parce que ces trois confrontent les deux, ces deux... voilà, ces deux concepts sous un angle... sous un angle différent à chaque fois. Alors, ce qui est... vous revenez donc régulièrement sur certains faits, la manière dont vous les avez décrits, ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, et à plusieurs reprises dans votre... livre, vous faites le constat que finalement, vous ne savez pas tout, mais vous avez accumulé une connaissance sur ce fait, sur le personnage de Heidrich, sur les personnages, le tchèque et le slovaque, Yann et Joseph, sur ce qui s'est passé à ce moment-là. et il y a plusieurs fois où vous écrivez que tout ça vous donne une sorte de vertige, c'est-à-dire que c'est une histoire dans laquelle vous finissez par vivre, par être complètement immergé, mais je voulais savoir par rapport à un historien qui a une formation universitaire d'historien, quelle est au fond pour vous la différence entre le travail d'un historien classique et cette recherche documentaire qui semble très exigeante aussi. Oui, disons, je ne veux pas me hausser du col, mais en fait, je n'en vois pas de fondamental, c'est-à-dire que vraiment, c'est... Bon, alors, par ailleurs, je ne suis pas historien, j'ai quand même une licence d'histoire, mon père est historien, enfin, disons que j'ai une prédisposition. En tout cas, j'ai un goût, j'ai un goût de l'histoire, un goût de la recherche historique, même si, bon, à la différence d'un historien, par exemple, je ne me suis pas plongé dans les archives, c'est-à-dire, je n'ai pas fait des thèses d'histoire pour mes livres, mais il y avait, disons, en tout cas, ce désir d'en savoir toujours plus et puis ce côté, disons, recherche quand même un peu, disons, assez proche d'une recherche universitaire classique ou avec une démarche bibliographique où chaque livre que je lisais m'ouvrait des pistes vers trois autres livres qui eux-mêmes, etc., etc., et donc à la fin, pour chacun des trois livres, des trois romans d'ailleurs, j'ai lu des centaines de livres, vraiment des centaines de livres et avec, sauf qu'en plus, c'était, oui, c'était presque un piège parce que je le faisais, je m'en suis rendu compte progressivement, c'est-à-dire, au bout d'un moment, ce n'était pas juste pour mes recherches, c'était pour le plaisir, en fait, et à la fin, je me souviens très bien pour HHHH, à la fin, donc j'ai mis dix ans à l'écrire, dix ans dont, voilà, beaucoup consacré aux lectures et aux recherches, aux lectures et puis aussi au repérage des lieux, aux visites, bon, et je me souviens qu'à la fin, j'étais en train de lire un livre sur la vie mondaine, la vie mondaine en Allemagne, je ne sais plus si c'était en France ou en Allemagne, je crois que c'était en France, la vie mondaine en France sous le nazisme, et en fait, bon, ça n'avait quand même aucun rapport avec mon histoire de résistant à Prague, et en fait, et donc, bon, je me rendais compte qu'en fait, je n'avais pas besoin de lire ce livre, mais, disons, j'avais cette curiosité intellectuelle qui avait un côté qui était celle d'un étudiant en histoire qui était passionné par son sujet, et c'est vrai que pour les trois, à chaque fois, j'ai vécu ça vraiment comme une plongée. Il y a une forme d'obsession, un peu ? Ben ouais, alors ça, oui, absolument. Désolé, un de... Non, non, mais ça, oui, oui, mais ça, je suis convaincu, enfin, c'est pour faire le lien, avec le film qu'on a vu, je crois que Goethe disait rien de grande, c'est ce fait sans passion, pour affiner l'idée, je dirais que rien de... Enfin, il n'y a pas d'oeuvre qu'on puisse entreprendre sans un moment ou un autre être obsédé, et je crois que l'obsession, donc c'est le... À mon avis, c'est la condition première, c'est pas la condition suffisante, mais c'est la condition première de n'importe quel sportif et n'importe quel artiste aussi, d'une manière générale, enfin, que ce soit, voilà, quelle que soit la discipline artistique, ensuite, le résultat, il est bon ou il n'est pas bon, ça préjuge de rien, mais si vous faites oeuvre, si à un moment, vous avez la... Enfin, quel que soit... Si vous faites oeuvre de quelque chose, à un moment, vous êtes forcément gouverné par un tempérament obsessionnel, ça j'en suis convaincu. Alors, justement, vous citez à plusieurs reprises dans HHHH d'autres livres et des films qui ont été consacrés à ce fait historique incroyable qu'on connaît finalement d'ailleurs assez peu en France. Depuis que vous avez publié le livre, évidemment, on le connaît mieux, mais malgré tout, par rapport à... à l'impact que ça a pu avoir, en particulier à ce moment précis de la guerre et à cet endroit précis. mais par rapport donc au film qui existait, au livre qui existait, à un moment donné, est-ce que vous vous êtes dit qu'est-ce que je peux apporter de plus et si oui, quoi, en fait ? Ouais, mais alors non, alors ça, je me suis... Je ne suis pas dit ça parce que... Donc, en fait, j'ai cette double... Comment dire ? Enfin, je me sens... Disons, j'ai ce double tempérament, si vous voulez, d'historien et de littéraire et là, la partie littéraire en moi me disait que ça n'avait pas d'importance que cette histoire ait déjà été racontée puisque, bon, enfin, c'est-à-dire les... les grandes histoires sont racontées à l'infini et réécrites et mises en film avec des remakes, etc. Donc, non, d'une part, comme vous dites, c'est vrai que, bon, je connaissais... Enfin, j'avais l'impression que cette histoire était quand même pas très très connue et puis, d'autre part, ouais, non, j'avais envie de... Bon, enfin, c'est-à-dire j'avais envie de la raconter à ma façon mais sans que ce soit une démarche, si vous voulez, tiens, je vais la raconter d'une façon originale, pas du tout. J'avais envie de raconter l'histoire telle que je la découvrais et donc, j'avais envie... Enfin, j'avais envie. Ça encore, c'était pas prémédité mais tout de suite, c'est imposé cette espèce de double registre de narration. D'un côté, la narration et de l'autre, le commentaire et l'alternance entre la narration et le... En général, j'ai l'habitude de dire que c'est le... Vous avez dans le livre, c'est le film et son making-of ensemble, en fait. C'est pas le making-of et pas dans les... Je me souviens d'une critique qui avait pas aimé mon livre et qui avait dit mais tous ces commentaires-là, il aurait dû en faire une préface ou faire quelque chose comme les faux monnayeurs. Vous savez, les faux monnayeurs et le journal des faux monnayeurs. Donc dans HHH, vous avez HHH et le journal d'HHH intégré. J'avais envie de faire ça parce qu'en tant que lecteur, j'aime bien quand l'auteur... quand l'auteur... J'ai l'impression que l'auteur s'adresse à moi et j'aime bien cette espèce de conversation qui peut s'établir entre l'auteur et le lecteur. Et donc, en tant qu'auteur, j'ai voulu faire ce que j'aimais bien en tant que lecteur. C'est comme si vous faisiez rentrer le lecteur dans votre atelier d'écrivain. Oui, en quelque sorte. Alors, pour donner un peu une image du film, du livre, on va passer un extrait du film tiré du livre et puis on en discute un petit peu après. On a l'impression que c'est en quelque sorte le contre-pied de ce qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout le film. J'exagère. Non, mais oui, mais à partir du moment où ce n'est pas un documentaire, à partir du moment où il y a des acteurs, on est dans la représentation de toute façon. Donc, c'est d'autres problématiques, c'est une autre grammaire, c'est d'autres problèmes, mais c'est un autre langage. Sachant que la reconstitution, elle est pas mal. Évidemment, moi, ce qui m'embête, c'est que ça a été tourné à Budapest, alors que c'est censé être à Prague. Et c'est vrai qu'il y a des similitudes entre les deux villes, mais quand on connaît Prague, on sait que c'est pas là. Là encore, c'est pas si net, mais il y a d'autres scènes, la grande scène de l'église, mais bon, c'est pas grave. Vous avez été associé un peu ou pas du tout ? Non, j'ai pas tellement... On m'a soumis quelques versions du script, j'ai donné mon avis, pour certaines choses, ils m'ont écouté, pour la majorité, ils m'ont pas écouté. Donc, voilà, non, là, j'étais complètement dans la septième fonction du langage, j'avais passé dix ans sur HHHH, HHHHH, j'avais un peu envie de voir autre chose, donc je les ai laissés faire. Alors, à la fin du film, mais d'ailleurs dans votre livre aussi, il est évoqué, au conditionnel dans votre livre et moins au conditionnel dans le film, le fait que Heidrich, avant l'attentat, devait partir à Paris. Est-ce que c'est une information ? c'est ce que, d'après ce que j'ai lu des historiens spécialistes de la question, on pense que, donc Heidrich, qui était donc le chef de la Gestapo, le planificateur de la solution finale, l'organisateur de tous les mauvais coups du Troisième Reich depuis 1933, et donc qui avait été nommé protecteur de Bohème-Moravie qui avait fait régner la terreur à Prague et en Tchéquie, devait être muté pour aller s'occuper de la France. Là, on est en... Du coup, ça donne une résonance à ce... a posteriori. Pour les Français, oui, enfin pour les Tchèques, ça ne change pas grand-chose. Ils ont... enfin, mais oui, c'est-à-dire, c'est sûr que... déjà, l'époque était difficile mais enfin, c'est sûr que si en plus la France avait subi Heidrich, enfin, vu le personnage que c'était, c'est sûr que... c'est... voilà, pour les Français, l'attentat contre Heidrich a une résonance... Enfin, il y a quelque chose en plus dans le fait qu'il ait été neutralisé en mai 1942, donc, oui. Et alors, vu de France par rapport à la connaissance qu'on a de l'histoire nazie, on a le sentiment peut-être erroné que Heidrich, finalement, est un personnage qui était, par rapport à Göring ou par rapport à Goebbels, moins stratégique, moins déterminant. Or, dans le livre que vous racontez, on a presque le sentiment inverse, en tout cas, on a le sentiment que vous remettez Heidrich, non mais, pas vous tout seul, il y a d'autres... Je ne voulais pas réhabiliter Heidrich. Non, non, il ne s'agit pas d'une réhabilitation, non, non, mais vous remettez au premier plan l'importance, le rôle stratégique qu'il a pu avoir sur la solution finale, enfin, c'est quand même sur des éléments cruciaux de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir, enfin, disons, d'avoir une réflexion historiographique, quoi, comment est-ce qu'on écrit l'histoire et pourquoi est-ce qu'on se souvient mieux de Goebbels ou de Göring plus que d'Heidrich pour des raisons qui sont compréhensibles, en fait. D'abord, Heidrich disparaît en mai 1942 et donc, Napal ne se retrouve pas comme Göring ou comme Eichmann. Eichmann était le subordonné de Heidrich, mais Eichmann, enfin, en France et peut-être dans le monde entier, on connaît mieux Eichmann parce qu'il y a eu le procès de Jérusalem en 1960 puisque les Israéliens sont allés l'enlever en Argentine, qu'Anna Arendt a écrit un livre entier sur Eichmann. Donc voilà, donc Eichmann, qui était un lieutenant colonel, je crois, enfin, qui était vraiment un subordonné parmi d'autres d'Heidrich et plus connu qu'Heidrich lui-même. Donc, Heidrich, il disparaît en 1942 et puis surtout, c'est-à-dire, Goebbels, il était ministre de la propagande, donc forcément, c'était des... Göring, c'était le ministre de l'armée de l'air, l'ancien héros de la Première Guerre mondiale, enfin, c'était des figures publiques. Eichmann, par définition, en tant que chef de la Gestapo, chef du SD, c'était les services secrets des nazis, concurrents de l'Abwehr, enfin bon, bref, c'était les services secrets de la SS, en gros. Lui, par définition, il avait un rôle qui était beaucoup plus dans l'ombre et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait été aussi heureux d'être nommé protecteur de Bohème Moravie. C'est vrai que quand on regarde son CV à Eichmann, on se dit que finalement, c'est la moins importante de ces, alors à part encore une fois pour les Tchèques, mais c'est la moins importante de ces attributions par rapport à chef de la Gestapo, du SD et en charge. C'est lui qui a présidé la conférence de Van Zee où c'est décidé, où c'est donc, c'est la dernière touche de leur, enfin, le lancement de la solution finale avec les camps d'extermination. C'est donc à cette conférence de Van Zee en janvier 1942 que ça est, donc voilà, c'est-à-dire dans l'histoire du Troisième Reich, il a eu, c'est lui aussi qui était en charge de la nuit de cristal par exemple ou de la nuit des longs couteaux. Mais la nuit de cristal, la nuit des longs couteaux, à chaque fois, c'était des opérations secrètes des nazis. C'est-à-dire que c'était la nuit de cristal, il fallait qu'on croie un pogrom spontané et puis la liquidation et puis la liquidation des SA par la SS. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est un personnage clé à chacune des étapes de l'histoire du Troisième Reich, c'est un personnage clé mais qui est toujours dans l'ombre. C'est lui aussi qui a organisé le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale dans cette ville de Pologne frontalière entre la Pologne et l'Allemagne où il fallait qu'il y ait un incident de frontières où des Allemands déguisés en polonais ont fait semblant d'attaquer une radio allemande. Encore une fois, c'était lui qui était en charge de cette opération mais donc ça fait beaucoup d'opérations secrètes. Donc comme en plus, il disparaît en 1942. Il est resté dans l'ombre pendant longtemps mais les nazis eux-mêmes les nazis eux-mêmes le reconnaissaient enfin disons avaient bien compris à quel point il était important puisque Hitler, je crois, a dit que la mort d'Heidrich, la perte d'Heidrich c'était l'équivalent de la perte d'une bataille et que, et puis, et donc ce surnom, enfin c'est pas un surnom mais cet acronyme, c'était une blague chez les SS, HHHH, le cerveau d'Himler s'appelle Heidrich, c'était une manière de dire qu'en fait le vrai chef de la SS c'était plus le numéro 2 que le numéro 1. Alors, on va changer complètement de personnages et d'époque, je pense que vous deviez avoir besoin après 10 ans de travail sur HHHH de changer d'univers comme ça et on va passer dans le monde des intellectuels français du début des années 80 avec un registre qui change. Est-ce que, d'abord, moi ce que j'aimerais dire puisque je l'ai lu il y a peu de temps, je l'ai encore dans la tête, j'ai envie de dire que c'est un livre d'humour déjà, c'est une forme de satire, est-ce que c'est vraiment quelque chose de délibéré dès le départ, de partir sur cette voie-là ? Non, c'est jamais délibéré, disons, je ne sais jamais, enfin, je pense qu'on ne sait jamais exactement comment est-ce qu'on se met à écrire un livre, c'est jamais délibéré mais probablement que j'avais, oui, j'avais besoin de changer d'ambiance après 10 ans à travailler sur HHHH. Et puis, c'est vrai qu'HHHH, donc c'était quand même, c'est un, bon, c'est vraiment, enfin, il y a un côté livre d'histoire, quoi, c'est, je raconte un fait historique, là, j'avais besoin, enfin, j'avais besoin, c'était donc ma part, ma part littéraire qui s'est penchée donc non plus sur un fait historique ni sur des personnages historiques mais sur un, sur un critique littéraire qui est en l'occurrence donc Roland Barthes qui a été, qui a été très, très important dans ma formation intellectuelle de prof de français et puis aussi, j'imagine, d'écrivain. Mais, oui, qui a, comment dire, c'est lui qui m'a fait comprendre en tant que prof de français, c'est lui qui m'a fait comprendre l'intérêt qu'on pouvait avoir à expliquer un texte et donc, d'une certaine manière, voilà, c'est lui qui m'a fait comprendre l'intérêt de ce qui faisait le cœur de mon métier quand j'étais prof de français, c'est-à-dire l'explication de texte et donc, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie intellectuelle et il se trouve qu'il est mort bêtement dans un accident de voiture en février 80 et je sais, si, je sais pourquoi, disons, je me suis dit, tiens, mais imaginons que ce ne soit pas un accident mais un assassinat et donc, ça a été le point de départ, ça a été le point de départ de la septième fonction du langage et en fait, pourquoi cette idée-là m'est venue ? D'abord parce que, oui, pour deux choses, pour deux choses différentes, d'abord parce qu'en février 80, il sortait ce jour-là, donc il se fait renverser par une camionnette de blanchisserie en face du Collège de France où il allait se rendre pour préparer son cours de la semaine d'après et en fait, ce jour-là, il sortait d'un déjeuner avec François Mitterrand qui avait été organisé par Jacques Lang qui préparait la campagne de 1981 et donc, il voulait un peu essayer de rallier des intellectuels à la candidature de Mitterrand donc je trouvais ça amusant que Mitterrand qui a été dans tellement d'affaires un peu louches avec des morts un peu louches autour de lui bon, le dernier jour, enfin, il n'est pas mort tout de suite, Barthes, enfin, le jour de l'accident de Barthes, il sortait d'un... Donc, voilà, c'était un premier élément comment dire, un premier élément romanesque en fait, disons, qui était... qui pouvait être exploité mais en fait, si j'ai eu l'idée de faire un roman policier à partir de ce qui est un fait divers en fait et puis de ce qui est un accident, je... enfin, disons, je... je prétends pas... enfin, voilà, je suis pas du tout dans une logique complotiste, je sais bien que c'est... mais je suis dans une... j'étais dans une logique ludique, je me suis dit, imaginons que cet accident n'en soit pas un et en fait, ce qui m'a mis sur la voix du roman policier, je pense, c'est que Roland Barthes était un très grand critique littéraire mais il était aussi ce qu'on appelait, ce qu'on appelle encore un sémiologue. C'était... donc, la sémiologie, c'est cette... c'est cette science qui a été très à la mode dans les années de 60, 70 et qui est, bon, qui est un peu moins aujourd'hui mais enfin, c'est ce que, disons, c'est, pour aller vite, ce qu'on appelle la science des signes et que j'explique en général, quand je vais expliquer rapidement de quoi il s'agit, j'explique que c'est un outil, une grille de lecture du monde qui essaie de lire et d'interpréter le monde qui nous entoure en utilisant les outils de l'analyse linguistique et littéraire. C'est-à-dire que de la même façon que, voilà, quand on explique un texte, on voit des signes, des choses, des échos, des symboles, etc., bon, le sémiologue fait la même chose avec nos vêtements, par exemple, ou le décor, enfin, voilà, c'est quelque chose qui a été beaucoup exploité par les publicitaires, notamment. Et donc, pour vous faire une démonstration très simple, par exemple, si là, aujourd'hui, j'ai ces chaussures-là parce que c'était les chaussures de Borg, c'est les diadoras de Borg dans le film que vous avez vu tout à l'heure. Et bon, j'ai failli mettre mon T-shirt, bon, alors, le T-shirt avec les figées de McEnroe, ce serait assez simple comme travail et c'est mieux logique. Mais enfin, si vous, voilà, c'est-à-dire, si je vois quelqu'un dans la rue qui a ces chaussures-là, je sais que ça renvoie à quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, a à voir avec Borg, que la personne qui porte les chaussures en soit consciente ou pas. enfin, bon, voilà, c'est-à-dire la coupe de cheveux, les lunettes, la voiture, etc. Enfin, le monde qui nous entoure, le monde qui nous entoure, donc, parle, en fait, voilà, c'est ça l'idée de la sémiologie, c'est voir des signes qui soient des signes extra-linguistiques. Et je me suis dit, d'une certaine manière, et donc, voilà, Roland Barthes travaillait là-dessus et donc, au-delà de ses activités de critique littéraire, analyser, justement, des représentations de la société des années 50, 60, 70. Par exemple, il pouvait faire un article sur le steak frite, par exemple. Qu'est-ce que dit le steak frite ? Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça... Bon, ça se mange, mais ça ne fait pas que... Etc, etc. Et donc, je me suis dit, d'une certaine manière, cette science-là, c'est la science de Sherlock Holmes. En fait, Sherlock Holmes était un sémiologue qui s'ignorait. à une époque où le terme n'existait pas. Et donc, je me suis dit, voilà, donc combiner tous ces éléments-là, cette mort un peu louche de Barthes avec cette science de la sémiologie dont il était le représentant le plus célèbre avec un autre qui apparaît dans mon livre, c'est Umberto Eco. Umberto Eco était aussi, entre autres, écrit... Un des personnages. Un des personnages qui a un rôle important. Et donc, voilà, en fait, c'est l'idée de la sémiologie, c'est cette sémiologie science de la sémiologie qui m'a donné l'idée de faire, voilà, on a beaucoup reproché, on reproche encore beaucoup aux universités, aux études, disons, littéraires, humanistes, de sciences humaines, d'avoir, parfois, on leur reproche d'être un petit peu trop fermées sur elles-mêmes et de ne pas avoir un champ d'application en dehors de leur propre champ. Et là, je me suis dit, tiens, la sémiologie, là, il y a un champ d'application qui est l'investigation policière. Alors, si vous m'autorisez, je vais lire un passage qui illustre justement ce que vous venez de dire. Et c'est la rencontre entre les deux personnages principaux et c'est vraiment une idée géniale du livre, quand même, il faut le dire. C'est-à-dire que vous savez que dans les romans ou les films humoristiques, il y a souvent un duo. Et donc là, il y a un duo inattendu entre un commissaire, un commissaire Bayard, qui est, on va dire, très conservateur, un peu âgé, et qui doit faire équipe avec un jeune universitaire qui s'appelle Simon Herzog, qui, justement, est dans la sémiologie. Et donc, c'est le début du roman. Simon Herzog doit expliquer ce qu'est la sémiologie au commissaire Bayard qui comprend strictement rien à ce qu'est la sémiologie. Donc, Simon essaye d'expliquer. Je lis. Simon Herzog commence à transpirer. Cette conversation lui rappelle des souvenirs douloureux d'oraux d'examen. Ne pas paniquer, se concentrer, ne pas se focaliser sur les secondes qui s'égrènent dans le silence. Ignorer l'air faussement Benoît de l'examinateur sadique qui jouit intérieurement de sa supériorité institutionnelle et de la souffrance qu'il inflige par ce qu'il a subi lui aussi dans le passé. Le jeune thésard réfléchit vite, observe attentivement l'homme qu'il a en face de lui, procède méthodiquement, étape par étape, comme on lui a appris. Et lorsqu'il se sent prêt, laisse encore passer quelques secondes, puis dit au commissaire vous avez fait la guerre d'Algérie, vous avez été marié deux fois, vous êtes séparé de votre deuxième femme, vous avez une fille de moins de 20 ans avec laquelle vos rapports sont difficiles, vous avez voté Giscard aux deux tours de la dernière élection présidentielle et vous le referez l'an prochain, vous avez perdu un coéquipier dans l'exercice de ses fonctions, peut-être par votre faute, en tout cas vous vous le reprochez ou vous ne vous sentez pas très à l'aise avec ça, mais votre hiérarchie a estimé que votre responsabilité n'était pas engagée. Et vous êtes allé voir le dernier James Bond au cinéma, mais vous préférez quand même un bon maigret à la télé ou les films avec Lino Ventura. Très très long silence, à l'autre bout de la salle, Spinoza réincarné raconte sous les vivas de la foule comment lui et sa bande sont venus à bout du groupe Fourier Rose. Bayard murmure d'une voix blanche « Qu'est-ce qui vous fait dire tout ça ? » Et donc c'est la réponse de Simon Herzog qui explique comment il a pu deviner tout ça. Et bien c'est très simple, encore un silence, mais cette fois ménagé par le jeune prof. Bayard ne bronche pas, n'était un léger tressaillement dans les doigts de sa main droite. L'homme aux bottes de lézard mauve entame a cappella une chanson des Rolling Stones. « Lorsque vous êtes venu me voir à la fin du cours tout à l'heure dans ma salle de classe, vous vous êtes spontanément placé de manière à ne tourner le dos ni à la porte ni à la fenêtre. Ce n'est pas à l'école de la police qu'on vous apprend ça, mais à l'armée. Le fait que ce réflexe vous soit resté signifie que votre expérience militaire ne s'est pas limitée à un simple service, mais vous a suffisamment marqué pour que vous en ayez conservé des habitudes inconscientes. Vous avez donc probablement combattu et vous n'êtes pas assez vieux pour avoir fait l'Indochine, donc je pense que vous avez été envoyé en Algérie. Vous êtes dans la police, donc forcément de droite, comme le confirme votre hostilité de principe aux étudiants et aux intellectuels, manifeste depuis le début de notre conversation. Mais en tant qu'ancien d'Algérie, vous avez vécu l'indépendance accordée par de Gaulle comme une trahison, en conséquence de quoi, vous avez refusé de voter pour Chaban, le candidat gaulliste, et vous êtes trop rationnel, qualité requise par votre métier, pour donner votre voix à un candidat comme Le Pen qui ne pèse rien et n'a strictement aucune chance de jamais figurer au second tour. Donc, on est en 1980, donc votre vote s'est naturellement reporté sur Giscard. Vous êtes venu seul, ce qui est contraire à toutes les règles de la police française où les policiers se déplacent toujours au moins par deux. Donc vous avez obtenu un régime spécial, une faveur qui n'a pu vous être accordée que pour un motif grave comme l'imperte d'un coéquipier. Le traumatisme est tel que vous ne supportez plus l'idée d'en avoir un nouveau et vos supérieurs vous ont autorisé à opérer en solo. Comme ça, vous pouvez vous prendre pour Maigret qui, à en juger par votre imperméable, constitue pour vous une référence, inconsciente ou non. Le commissaire Moulin avec son blouson en cuir est sans doute trop jeune pour que vous puissiez vous identifier et vous n'avez pas les moyens de vous habiller comme James Bond. Vous portez une alliance à la main droite mais vous avez encore la marque d'un anneau à l'annulaire gauche. Vous avez sans doute voulu éviter une impression de répétition en changeant de main pour le second mariage afin de conjurer le sort en quelque sorte. Cela n'a pas suffi apparemment puisque votre chemise froissée à cette heure matinale atteste que personne ne s'occupe du repassage chez vous. Or, conformément au modèle petit bourgeois qui est celui de votre milieu socioculturel, votre femme, si elle vivait encore avec vous, ne vous aurait pas laissé sortir avec des vêtements non repassés. Voilà. Donc, très beau passage qui illustre effectivement ce à quoi peut servir la sémiologie. Donc, après ce petit extrait, je vous propose de nous transporter au début des années 80 avec quelques extraits de l'INA qui correspondent à des moments du roman. Donc, si vous voulez comprendre quel est le lien entre ces trois sujets, il faut lire la septième fonction du langage. Alors, quand même, je parlais de satire tout à l'heure, on a quand même le sentiment qu'il y a certains de ces intellectuels vis-à-vis desquels vous avez envie de forcer le trait un petit peu. Je pense à Philippe Solaire en particulier à qui vous réservez un sort assez pénible. Ouais. disons, les critiques ont beaucoup débattu de mon positionnement vis-à-vis de tous ces intellectuels comme si c'était un groupe homogène et ça ne l'est pas. En effet, il est vrai que autant j'admire Barth autant j'admire pas Solaire. Mais disons qu'à part lui, tous les autres, mais d'ailleurs, bon, Solaire, c'est d'autant plus à part que ce n'est pas un philosophe, c'est pas un, mais disons tous les autres personnages qui apparaissent de, comment dire, les autres penseurs universitaires qui apparaissent, en général, j'ai la plus grande admiration pour eux, s'il s'agit de, si on parle de Foucault, de Derrida, de Deleuze, de Humberto Eco, etc. Enfin, disons, je n'aurais pas écrit ce livre si je n'avais pas été profondément intéressé, passionné par la, ce qu'on a appelé la French Theory. Bon, par exemple, Althusser, j'avoue que je ne connais pas bien, j'ai peu lu Althusser, mais j'ai lu sa, ses mémoires, son autobiographie, et c'est, et c'est vrai que, donc voilà, c'était très intéressant, enfin, je ne peux pas, c'est, mais, là, je vois, donc, je suis, très, très, enfin, surpris et intéressé, j'aurais bien aimé avoir disposé de ces images d'archives quand j'ai écrit mon livre, mais, donc, ce qui était fou dans cette histoire dont Althusser, ce grand philosophe marxiste qui a étranglé sa femme dans un coup de folie, dans son autobiographie, donc très intéressante qui s'appelle L'Avenir dure longtemps, à un moment, il écrit cette phrase fabuleuse, il raconte qu'un jour, il est invité à rencontrer Mao et, et il écrit, il refuse, et il écrit, donc, dans son autobiographie, il dit, et là, je commis cette erreur, la pire erreur de ma vie, j'ai refusé de rencontrer Mao, alors que, quand il écrit ça, il a déjà étranglé sa femme, et donc, pour lui, la pire erreur de sa vie, c'est d'avoir refusé, donc ça, c'est bon, et voilà, et en fait, donc, ces gens-là, bon, Althusser, je n'avais pas spécialement d'idée, mais enfin, je n'ai aucune idée préconçue, négative, en tout cas, sur Althusser, enfin, ces gens-là m'intéressaient, mais il y avait, c'était des personnages aussi, c'était des personnages à qui il arrivait des tas de choses qui pouvaient être, ils avaient un potentiel comique que j'ai exploité. Et finalement, on les considère assez peu souvent comme des personnages romanesques, alors que là, ils le deviennent dans le livre. Oui, alors que ça l'était, Foucault aussi, bon, Foucault, c'était des personnages, de toute façon, et Foucault, c'était un personnage, et c'est vrai que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup collecté, parce que ces gens-là, alors contrairement à la Deuxième Guerre mondiale, ces gens-là, ils sont morts, il n'y a pas si longtemps que ça, et il y a encore beaucoup de gens qui les ont connus. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de gens qui les avaient croisés, ils avaient tous des anecdotes, des anecdotes, souvent drôles, mais des anecdotes biographiques, en tout cas, ouais, si, enfin voilà, c'est-à-dire, Foucault, j'étais dans une université aux Etats-Unis, quelqu'un qui, à Cornell, donc, où j'ai un prof qui avait connu Foucault, racontait comment il avait été tombé sur Foucault, en train de se masturber, dans sa chambre, enfin, dans sa chambre, avec la porte ouverte, devant un poster de Mick Jagger, par exemple, bon, voilà, ça, donc c'était, oui, c'est un philosophe, mais c'est un personnage aussi, un personnage, enfin, voilà, vivant, quoi. Et alors, bon, ce qui est évidemment très réjouissant, c'est d'essayer de démêler ce qui est totalement inventé, même si, et quand même, certains événements, moi, j'avoue qu'en lisant votre livre, quand j'ai, quand je suis arrivé au meurtre de la femme de Louis Heltisseur par Louis Heltisseur, je me suis dit, mais ça, c'est vrai ou c'est faux ? Donc, je suis allé vérifier et je me suis dit, mais non, c'est vrai. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que là, bon, voilà, c'est-à-dire, j'en avais marre de HHHH, le nazisme, etc., mais j'avais marre, je devais aussi en avoir marre de cette espèce de recherche obsessionnelle de la vérité historique et là, j'avais envie justement de faire quelque chose de beaucoup plus ludique et de beaucoup plus fictionnel et donc, en fait, ma méthode était, enfin, c'est une méthode qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'en fait, j'ai collecté tous les événements de cette époque à partir du point de départ qui était février 80, l'accident de Roland Barthes. Ensuite, j'ai collecté tous les événements de l'époque dont j'ai pu avoir vent et je les ai intégrés à mon intrigue. C'est-à-dire que, dans mon livre, Heltisseur tue sa femme parce qu'elle a jeté la fameuse septième fonction du langage qui est le document qui est le document après lequel, tout le monde court dans le livre. Et de la même façon, voilà, l'attentat de la gare de Bologne, c'est pour neutraliser les enquêteurs qui sont aussi sur la piste de ce document. Et donc, voilà, l'idée, c'était de... un détournement. Oui, de rassembler le... Par exemple, à cette époque-là, il y avait des... Bon, alors ça, c'est... Encore une fois, c'est très romanesque, mais c'est attesté historiquement. Il y avait des espions des services secrets bulgares qui tuaient des gens avec des parapluies empoisonnées. Et donc ça, je l'ai intégré aussi dans... Voilà, je l'ai intégré dans mon livre. Et donc, l'idée, c'était de prendre le plus possible, de rassembler le plus possible d'événements de l'époque qui n'avaient aucun lien entre eux et de créer ce lien, de les relier par cette enquête autour de la septième fonction du langage que j'avais et que j'avais pour le coup totalement inventé. Donc ça, c'était un travail de... C'était un travail un peu de... Donc Roland Barthes, il était sémiologue, il était critique littéraire, il était aussi structuraliste. C'était... Bon, voilà. Et donc, c'était... Ça, c'était une méthode assez structuraliste, en fait, rassembler des bouts de puzzle et puis essayer de les relier entre eux. Voilà. Donc, ouais, c'était très amusant à faire. Mais c'est pas... Pour le coup, les personnages étaient amusants, les événements, il y avait des tas d'événements romanesques à l'époque. Donc, en fait, de toute façon, la base, la matière était là. Notamment le fait que Julia Kristeva est d'origine bulgare. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'était exactement ça la logique. C'était... voilà. Donc, dans l'entourage proche de Barthes, il y avait notamment Solers et Kristeva qui étaient... qui sont toujours mariés, d'ailleurs. Julia Kristeva, bon, voilà, une grande aussi, une grande chercheuse universitaire, linguiste, psychanalyste, bon, et elle est bulgare, et elle est bulgare. Et à la même époque, il y a cette histoire d'espion de bulgare qui est... du coup, là, bon, je rassemble et je me dis, bah tiens, on n'a qu'à dire que le père de Kristeva, c'était le chef des services secrets bulgares. Et puis là, je compose mon truc et j'avance dans mon... C'est une hypothèse pas totalement farfelue parce que... Ah oui, alors ça, c'est absolument incroyable. c'est qu'il y a 2-3 ans, on a découvert que Kristeva aurait apparemment bien travaillé pour les services secrets bulgares. Voilà. Et à cette occasion-là, c'est marrant, j'ai eu des coups de fil, je me souviens, j'étais à Lisbonne et j'ai eu des coups de fil de El País, d'Espagne et du New York Times des Etats-Unis qui m'appelaient pour me dire mais comment vous avez deviné, comment vous saviez ? Moi, je ne savais pas du tout. Simplement, enfin, c'était un hasard si vous voulez. D'ailleurs, c'est pas... Bon, pour être tout à fait honnête, c'est pas tout à fait avéré mais enfin, bon, il y a... Apparemment, il y a un faisceau de... Oui, il y a un soupçon. Il y a un soupçon. Mais... Et donc, à la fois, j'étais... Enfin, c'était rigolo parce que c'est-à-dire les gens pensaient que j'avais des informations... En fait, c'est juste qu'une bulgare qui débarque en France dans les années 60, je ne trouvais pas ça complètement invraisemblable d'imaginer qu'en pleine guerre froide, il y ait... Enfin, d'imaginer de façon... Il y a une connexion. C'était une proposition totalement fictionnelle. Mais voilà. Et donc, du coup, là, j'étais à la fois flatté que les gens... Mais en même temps, ils pensaient que j'avais des informations alors que... Non, moi, j'étais heureux d'avoir eu cette espèce de préscience d'écrivain, quoi, si vous voulez. Mais... Enfin, bon, bref, voilà. Donc, c'était anecdotique mais c'était amusant cette histoire dans l'histoire. Alors, on pourrait continuer beaucoup sur la septième fonction du langage mais l'heure tourne et on n'a parlé que de deux livres. Et donc, la septième fonction du langage, on a vraiment le sentiment que vous jouez avec l'histoire et civilisation. Le sentiment se confirme. C'est-à-dire qu'on est dans une uchronie. Donc, une uchronie, c'est quand on raconte la grande histoire mais d'une autre manière que la façon dont elle s'est déroulée. Sauf que, c'est pas seulement une uchronie pour moi, c'est aussi un renversement de point de vue et c'est le fait de doubler les deux qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on renverse le cours... Enfin, vous renversez le cours de l'histoire et c'est les Incas qui gagnent contre Christophe Colomb et qui débarquent en Europe. Donc, quel est le déclic de cette histoire ? D'où ça vient quand même ? Alors, oui, donc je... Bon, je sais si jamais il y a des spécialistes dans la salle. Donc, le résumé était très, très résumé. Christophe Colomb échoue face d'abord au Thaïnos à Cuba et ensuite les Incas 40 ans plus tard. Je suis allé très vite. Sachant qu'il y a des Vikings qui arrivent à... Non, parce que tout l'enjeu de ce qu'on appelle une uchronie ou une histoire contrefactuelle, c'est donc de jouer avec la véritable histoire. Mais alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est justement que ça... C'est pas un exercice où on a soudain une liberté absolue parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Le jeu ne fonctionne que dans l'effet miroir qu'il y a avec la véritable histoire. Et donc, c'est pour ça que c'est un exercice qui requiert une assez grande précision. Et donc, voilà, comme là, ça a réanimé à nouveau mon goût pour l'histoire et c'est peut-être ce livre-là qui m'a demandé paradoxalement le plus de... Oui, c'est celui qui m'a demandé le plus de recherches historiques, en fait. Parce que HHHH, c'était quand même concentré autour de l'histoire du nazisme. Bon, là, je commence avec les Vikings en l'an 1000 et puis jusque à la bataille de Lépente en 1571 et on passe d'un continent à l'autre. Enfin bon, il y avait beaucoup de champs. Voilà, c'est-à-dire, il y avait... Et donc, comment j'ai eu l'idée ? J'ai eu l'idée parce que... Enfin, par hasard, comme toutes les idées, en fait, j'avais été invité au Salon du Livre de Lima au Pérou et j'avais eu l'occasion de m'intéresser aux Incas, de m'intéresser à la conquête et aussi bien les Incas que les Pizarro, Cortès, tout ça, je ne connaissais rien. Et ça m'a passionné et donc je me suis vraiment plongé dedans. Et puis, comme j'en parlais à tout le monde quand je suis revenu du Pérou, de ces histoires, à la fois, l'histoire de la conquête aussi de Pizarro, Cortès, c'est très, très romanesque aussi. Ça, je... Enfin, voilà. C'est-à-dire, c'est des histoires de conquête comme César et Alexandre, sauf que, à cette différence, que là, ils étaient 200 face à... Ils étaient 200, quoi. Ils n'avaient pas une armée derrière. Et bon, voilà, c'est des histoires absolument incroyables. Donc, ça m'intéressait. Aussi bien la culture inca que l'aspect vraiment conquête. Et donc, comme j'en parlais à tout le monde, finalement, mon demi-frère m'a mis un livre dans les mains. Il m'a dit, tiens, ça peut t'intéresser à un livre de Jared Diamond, qui est un essayiste américain, un scientifique, je crois, à la base, qui s'est beaucoup interrogé sur... qui est connu parce qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Effondrement. Donc là, c'est très à la mode. C'est un peu, bon, voilà, collapse. Mais avant ça, il avait écrit un livre qui s'appelle Guns, Germs and Steel en anglais, qui est traduit par de l'inégalité parmi les sociétés en français et qui s'interroge, qui se demande pourquoi est-ce qu'à un moment, une civilisation en prend le pas sur une autre ? Pourquoi est-ce que... Et notamment, pourquoi est-ce que les Espagnols ont vaincu... Pourquoi et comment les Espagnols ont vaincu les Indiens d'Amérique ? Et la réponse qu'ils donnent, c'est ce qui explique le titre anglais, c'est que les Espagnols avaient... Alors, les armes à feu n'ont pas été déterminants dans ce cas-là, mais ils avaient l'acier, les microbes et les anticorps, en fait, puisque vous savez que les Espagnols, enfin, ce qu'on appelle le génocide indien, ça a été 90% des Indiens qui sont morts, les Amérindiens ont été victimes des maladies apportées par les Européens. Et puis aussi, quelque chose de déterminant qui était le cheval. Le cheval, les Espagnols, les Indiens ne connaissaient pas le cheval et ça a été quelque chose qui les a... Enfin, ça a été un instrument de... ça a eu un impact si que ça terrorisait en gros les Indiens. Bref. Mais, et donc, dans ce chapitre consacré aux Indiens du livre de Jared Diamond, il y avait cette question qui était... à un moment, il posait cette question en ces termes quasiment exacts, je cite de mémoire, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que c'est Pizarro qui est venu capturer Atahualpa au Pérou et pas Atahualpa qui est venu en Europe capturer Charles Lequin ? Et en fait, ça, quand j'ai lu cette phrase, ça a été le déclic, je me suis dit, pourquoi pas, moi je vais raconter cette histoire à Atahualpa venant en Europe capturer Charles Lequin. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de civilisation. Une fois qu'on a l'idée, donc forcément, vous l'avez dit, vous êtes beaucoup documenté, mais il y a quand même eu... À partir du moment, il y a cet effet miroir qui fait qu'on regarde la société occidentale de l'époque. En fait, il y a eu deux niveaux, c'est-à-dire, je me suis dit, tiens, c'est une idée intéressante pour faire un roman, ça pouvait être une idée qui soit intéressante juste comme une hypothèse d'historien ou un article comme de Jared Diamond, mais je me suis dit, ce qui peut être intéressant au niveau romanesque, c'est que tout de suite, j'ai vu le jeu de stratégie que ça allait être. Je me suis dit, tiens, ouais, bon, alors il y a 200... Dans ma perspective d'histoire miroir, je me suis dit, imaginons, il y a 201 cas qui débarquent en Espagne ou en l'occurrence au Portugal. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils font pour y arriver ? Est-ce que c'est possible ? Et donc, voilà. Donc, j'ai vraiment conçu le livre comme un jeu de stratégie. C'est pour ça que le titre porte un S à civilisation, parce que la civilisation, donc, un Z, pardon, un Z, le titre est au pluriel, mais il porte un Z. Il est écrit à l'anglaise parce qu'il fait référence à un jeu vidéo de stratégie qui s'appelle civilisation. Donc, ça, c'est ce qui m'a intéressé donc, dès le début, donc, cet aspect ludique de jeu de stratégie. Et puis, très vite aussi, j'ai pu, j'ai saisi l'intérêt que ça pouvait avoir si on se plaçait du côté des Incas de porter un regard qui soit celui d'un étranger sur nous-mêmes, ce qui est la démarche de Montaigne, de Montesquieu avec les lettres persanes ou de Montaigne dans certains de ses essais. C'est un dispositif qui a été nommé par Roger Caillois, je crois, la révolution sociologique, en fait, révolution au sens où on fait le tour et voilà, révolution sociologique, on fait un tour à 180 degrés et on regarde, on porte un regard à 180 degrés sur notre propre société. Et ça, c'est vrai que c'était à la fois, donc, bon, c'est toujours stimulant de porter, d'essayer de, de regarder un état des choses données avec un oeil qui soit neuf, qui soit dégagé des préjugés, des évidences avec lesquelles on grandit quand on parle de notre propre environnement. Et puis, c'était aussi un ressort, c'était aussi un ressort ludique et comique parce qu'il se trouve que, enfin, voilà, c'est-à-dire tout ce que, c'est une phrase de Montaigne, je crois, qui dit, en gros, on appelle barbarie tout ce qui n'est pas de notre usage. Donc, c'est, alors, c'est évidemment, c'est intéressant au niveau de, voilà, des réflexions philosophiques que Montaigne en tire, mais c'est aussi, c'est aussi un ressort comique parce que, si on regarde, si on regarde beaucoup des situations de notre vie de tous les jours avec des yeux vraiment de martiens, très vite, les choses ont l'air un peu ridicules. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont l'air ridicules et notamment au XVIe siècle, je me suis beaucoup amusé avec la religion et les guerres de religion, les protestants et les catholiques qui s'entretuaient parce que, pour des questions d'eucharistie, est-ce que quand on boit le verre de vin, le vin de messe, est-ce que c'est le sang du Christ ou pas, oui ou non, et c'est du tragi-comique si vous voulez puisque à l'époque, les gens étaient prêts à mourir pour ces idées-là. Si vous permettez, je peux lire un extrait qui illustre précisément ce que vous dites. Vous parlez des Levantins, les Levantins, ce sont les Occidentaux. Les gens du Levant, comme ils viennent de l'Ouest, c'est nous. Donc, on parle de religion, effectivement. Les Levantins croyaient en une famille de dieux composée d'un père, d'une mère et de leur fils. Le père vivait dans le ciel et avait envoyé son fils sur la terre pour sauver des hommes, les hommes, mais après de multiples aventures et une suite de malentendus, il l'avait laissé se faire clouer sur une croix par les hommes qu'il était venu aider et qu'il n'avait pas reconnu. Puis, le fils était revenu du monde souterrain et avait rejoint son père au ciel. Depuis ce jour, décilés et mortifiés par leur erreur, les Levantins attendaient et espéraient le retour du fils sur terre. En même temps, ils ne cessaient de prier et de vénérer la mère qui avait la particularité étrange d'être restée pucelle lorsque le père l'avait fait gronder. Il existait aussi une divinité secondaire qu'ils appelaient le Saint-Esprit et qui se confondait tantôt avec le père, tantôt avec le fils, tantôt avec les deux. Le signe de la main que les adeptes du culte chrétien faisaient à tout propos représentait la croix sur laquelle le fils avait été cloué. Ainsi, toutes leurs actions se prétendaient dictées par la volonté de réparer l'ingratitude que leurs ancêtres avaient montrée envers leur dieu lorsqu'ils l'avaient torturé et cloué sur une croix de bois qu'ils avaient dressée au sommet d'une montagne dans un pays lointain d'où ils avaient été chassés mais qu'ils rêvaient de reconquérir. Toute la guerre avec les morts venait du fait que ceux-ci, bien qu'ayant connaissance de son existence, refusaient de faire allégeance aux dieux cloués. Ils reconnaissaient le père mais pas le fils. Ils avaient aussi des habitudes alimentaires différentes et une langue différente. Cela leur avait suffi, semble-t-il, à guerroyer sans merci pendant des centaines de récoltes. Voilà. tout le livre et évidemment, enfin, tout le livre, une bonne partie du livre et sur ce registre. Alors, je vais dire la même chose que tout à l'heure, l'heure passe et il faut aussi parler de tennis puisque c'est quand même... Donc, je vous invite bien sûr à lire Civilisation. C'est très réjouissant, très intelligent et c'est effectivement une très belle réflexion sur l'histoire et sur les rapports entre les civilisations. Alors, le tennis, ce qui est troublant, c'est qu'en fait, vous en parlez déjà dans HHH puisque vous présentez le tchèque et le slovaque en faisant référence à Landel et à Messir et donc, il ne faut pas confondre les tchèques et les slovaques à la fois dans l'histoire nazie mais aussi au tennis. Vous en parlez aussi, bien sûr, dans la septième fonction du langage puisqu'on est en 1980 donc, c'est à l'époque de Borg de McEnroe qu'on vient de voir de Nastas de Vitaske-Gueruné-Altis et de Konors, etc. Donc, en relisant, on voit bien que le tennis parcourt un petit peu tout votre... Je n'ai pas pu le caser dans Civilisation. J'aurais pu faire une scène de jeu de paume. C'est la question que je me suis posée. Mais enfin, le tennis est toujours là et donc, comment vous en êtes venu à écrire un dictionnaire amoureux du tennis ? Parce qu'on s'attend à ce que ça soit écrit peut-être par un grand joueur même si vous êtes classé 15-4. Moins par un écrivain mais en même temps on s'en réjouit et puis, avec le duo avec Antoine Bento, comment ça s'est mis en place tout ça ? Non, c'est tout simple. C'est-à-dire Antoine Bento qui lui a été joueur. C'est le petit frère de Julien Bento dont il a été entraîneur. Et il a été lui-même... Donc, Antoine a été 350e ou quelque chose comme ça. enfin, il a eu une carrière professionnelle. Bon, voilà. Donc, ça a été un joueur professionnel et il se trouve que je crois qu'il a lu la septième fonction du langage et donc, en fait, comme il a vu que manifestement le tennis m'intéressait, il a eu l'idée de me contacter parce qu'il avait aimé le livre et il se trouve dans cette collection-là. Il n'y avait pas encore le tennis donc on est allé proposer à plomb. Et oui, dans la septième fonction du langage, il y a ce match, il y a une scène que je voulais, une scène Hitchcockienne. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est dans une histoire courte d'Hitchcock qui commence sur un terrain de tennis où on voit les gens, on voit le public, les gens qui tournent la tête, on entend Poc Poc et puis dans le public, la caméra se focalise sur un homme qui a des lunettes noires qui lui ne tourne pas la tête. Et l'histoire commence comme ça. Et donc j'avais envie de cette scène-là. Et donc il y a une scène à la fin de la septième fonction du langage où il y a Borg Lendl en 81 à Roland-Garros qui joue et pendant que deux personnages s'expliquent, ne suivent pas le match parce qu'ils ont des choses à se raconter. Et donc voilà, autant dans Hachacha j'essayais de coller à la vérité historique, autant là j'avais truffé la septième fonction de piège et notamment ce match-là dans le récit est un piège puisque j'ai inversé le résultat. Dans mon livre, c'est Lendl qui gagne alors que dans la réalité c'est Borg. Voilà. Ben oui, quand même, tout ne peut pas être vrai. Alors comment vous êtes répartis les entrées ? Quand vous avez travaillé ? C'était vraiment en fonction de ce que, disons moi, j'ai pris en charge beaucoup plus les années 80 et lui beaucoup plus les années 90. Ensuite, on n'a pas voulu se répartir Federer, Nadal, Djokovic. On a fait deux entrées. Chacun a écrit son entrée pour Federer, Nadal, Djokovic, même aurait. Sinon, c'était en fonction des... Disons que lui, il avait son expérience personnelle à raconter. Donc, il avait suivi, par exemple, pour Wimbledon. Il a été à Wimbledon, il a été dans les vestiaires de Wimbledon, dans les loges à Wimbledon. Il a coaché son frère. Donc là, c'est lui qui s'en chargeait. Ou dans les histoires de vécu, dans les tournois, c'était plutôt lui. Mais alors, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris en charge la majorité des entrées techniques. Coups droits, revers. Il a fait revers à deux mains parce qu'il avait un revers à deux mains. J'ai fait revers à une main parce que j'ai... Bon, Mais alors qu'évidemment, lui aurait été beaucoup... Enfin, il est beaucoup plus qualifié, évidemment que techniquement, il est... Mais j'avais envie de... J'avais envie de parler du service, j'avais envie de parler de la volée, j'avais envie de parler de... Et donc, en des termes avec... Ben justement, c'est-à-dire lui apporter sa touche technique et puis bon, moi, je ne sais pas ce que j'apportais, mais enfin, j'apportais autre chose, quoi. Le ton, le style aussi, le fait d'écrire comme un écrivain. Oui, d'accord, oui, bon, mais... Oui, enfin, disons des... C'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure, c'est vrai que j'ai toujours trouvé que... Donc, historiquement, ça a toujours été mon sport, depuis que je suis tout petit, j'ai joué au tennis, beaucoup plus qu'au foot, par exemple, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait le tennis raconté beaucoup plus une histoire, en tout cas, une histoire beaucoup plus riche qu'un match de foot, par exemple. Il y a des... Bon, il y a des très beaux matchs de foot avec des... Mais disons, c'est plus rare, je trouve, quand même. Dans un match de foot, bon, une fois qu'on a, voilà, France-Allemagne 82, et puis quelques... Bon, voilà, c'est-à-dire, il y a de temps en temps, il y a un match qui est vraiment mythique et qui est vraiment... qui est une épopée. Je trouve ça plus fréquent en tennis. Bon, voilà, il y a... Là, vous avez Wimbledon 80, bon, c'est quand même un must, mais des matchs vraiment mythiques, enfin, j'en ai vu, je m'en souviens de beaucoup. Il y en a même... Wimbledon 80, moi, j'étais trop jeune, je ne l'ai pas vu, en fait, à l'époque, mais c'est vrai que c'est... Bon, et ce que je trouve amusant avec le tennis, c'est que le score raconte une histoire, en fait. Si vous lisez un score et si vous vous intéressez un peu au tennis, vous voyez, vous ne voyez pas exactement tout le déroulement de... Enfin, vous voyez quand même ce qui s'est passé, là. Donc, si je me souviens bien, c'est Borg gagne 1-6-7-5-6-3-6-7-8-6. Bon, quand vous avez l'habitude de tout ce qu'il vous raconte, alors vous n'avez pas les balles de match au tie-break du 4e set, mais justement, alors si, parce que si vous demandez le score du tie-break du 4e set et qu'on vous dit 18-16, alors que normalement, c'est en 7 points, mais qu'il faut 2 points d'écart, bon, voilà, c'est-à-dire la lecture du score vous en dit pas autant que le film ou le récit, mais donc ça, je trouve ça marrant, cette espèce de codage où, voilà, l'autre match mythique qui implique aussi McEnroe, d'ailleurs, c'est la finale de Roland-Garros 84, et celle-là, je l'ai vue à l'époque, et c'est ça qui a vraiment développé mon rapport au tennis, parce que là, là encore, c'était un match extraordinaire, et donc 3-6-2-6-6-4-7-5-7-5 pour l'handle, et bien tout de suite, voilà, c'est-à-dire même si vous n'avez pas vu le match, vous savez que, ah ouais, 3-6-2-6, ça veut dire que McEnroe menait 2-7 à 0, et tranquillement, 6-3-6-2, et ensuite, ça s'est compliqué, et que ça s'est fini au couteau 7-5-7-5, et donc vous savez que là, vous savez qu'il s'est passé des trucs, enfin, vous savez que c'est un grand match, et donc voilà, j'aime bien cette grammaire, bon, j'aime tout dans le tennis, j'aime le, j'aime cette mythologie, qui est parce que l'âge d'or du tennis, enfin l'âge d'or, je ne sais pas, l'époque glorieuse du tennis, c'est vraiment les années 80, c'est très bien rendu dans le film, on voit que c'est l'époque, la seule époque, enfin non, d'ailleurs, pas tout à fait la seule, parce que Suzanne Langlène, à une époque, on disait que Suzanne Langlène, c'était la femme la plus célèbre d'Europe, en fait, mais disons que, bon voilà, il y a eu cette époque-là, les années 30, où est l'entre-deux-guerres, et puis les années 80, où là, il y a cette espèce de boom du tennis, et où Borg et McEnroe sont des rock stars, mais beaucoup plus que Federer et Nadal aujourd'hui, en fait, où ils sont connus dans le monde entier, mais bon, disons, il n'y avait pas ce côté, ce côté un peu post-Beatles, quoi, disons, le, 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 et donc, il se trouve que moi, j'ai grandi à cette époque-là, dans les années 80, donc forcément, ça, 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 ça a beaucoup parlé à mon imaginaire, et puis aussi, voilà, je trouve ça, je trouve ça gracieux, la gestuelle, et je ne veux pas, c'est-à-dire, je ne veux pas faire le mec aigri, parce que, on sait que c'est le foot qui a gagné, en termes de spectacle, de notoriété, mais, le, le foot, je trouve ça objectivement moins beau, quoi, c'est les, les gestes, bon, c'est quand même, de temps en temps, on a un retourné acrobatique, c'est bien, c'est sympa, une belle reprise de volet, bon, en général, c'est une fois tous les 10 matchs, bon, il y a, il y a beaucoup de temps, bon, c'est autre chose, alors je comprends, ce qui peut fasciner le foot, ce qui peut fasciner les gens, avec le foot, mais, mais voilà, je trouve vraiment, le tennis, c'est beau, c'est dramatique, c'est mythologique, c'est, c'est-à-dire, ça rassemble, il y a beaucoup de choses, ouais, beaucoup de choses qui me parlent, quoi, avec le tennis. Je lis un petit passage, qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, et après on regarde un petit extrait, je crois qu'on s'approche de la fin de notre entretien, donc c'est l'entrée McEnroe, et c'est la fin de l'entrée McEnroe, et vous vous adressez à McEnroe directement, ne t'inquiète pas pour ta place dans l'histoire, les autres sont des monstres, des machines, toi tu es un rêve, qui a vécu le temps des rêves, pendant 10 ans, entre le milieu des années 70, et le milieu des années 80, le tennis professionnel a connu un boom qu'il n'avait jamais connu, et qu'il ne connaîtra jamais plus, et c'était mon enfance. Voilà, donc c'est très beau, et ça correspond à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire, une relation de fascination, en quelque sorte, de passion, mais qui s'entretient, et qui dure, c'est aussi ça le sport. Ça se passe en 1972, et c'est un match entre la numéro 2 mondiale, et un ancien... Un ancien champion, qui est un peu sur le retour, mais qui veut prouver que les hommes sont meilleurs, et puis qu'il échoue, puisqu'il perd assez sèchement, après avoir battu, quelques mois auparavant, il avait battu Marguerite Courte, qui était... La numéro 1. Oui, qui était très forte aussi, mais bon, voilà, il avait gagné, il perd. Donc il y a plusieurs entrées, évidemment, il y a énormément de grands joueurs, et de grandes joueuses, dans le dictionnaire, il y a aussi quelques entrées, sur la misogynie. Ah oui, c'est Antoine qui... Ah non, moi j'ai fait le best-of, c'est vrai que les joueurs de tennis, il y a beaucoup de joueurs de tennis, qui ont eu des commentaires très désagréables, sur le jeu féminin, depuis toujours, et jusqu'à... jusqu'à aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai que le tennis a été toujours vraiment un terrain, un terrain politique, sur ces questions, enfin les joueurs de tennis ont toujours été très, très... enfin... très en avance sur ces... enfin en avance, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, toujours... Vous parliez, pardon, de Suzanne Langlène tout à l'heure, ça fait quand même un siècle. Suzanne Langlène, Billie Jean King, il y a eu Martina Navratilova aussi, et puis même Serena Williams, alors là, bon, ce mélange, à cause des femmes, à cause des minorités, jusqu'à Osaka, là, qui s'est fait, enfin qui s'est retiré du... Alors, Osaka, c'est un peu compliqué, elle a mélangé beaucoup de choses, bon, mais... enfin oui, ça a toujours été un terrain très... très politisé, spécialement dans le tennis féminin, en fait, c'est vrai. Alors, donc Billie Jean King, c'est dit brièvement, donc elle a quand même créé, enfin elle a refusé que les hommes, que les femmes soient moins payées que les hommes, et elle a créé, elle a créé, finalement, le circuit parallèle à l'ATP, et au bout du compte, les femmes sont payées au même niveau que les hommes, ce qui est quand même, dans le sport professionnel, assez exceptionnel. Ben ouais, c'est très rare, et d'ailleurs, il y a encore des... Gilles Simon, par exemple, il râle, il dit, ben oui, mais elle, dans les grands chelèmes, elle joue qu'en 2-7, nous on joue en 3-7, pourquoi, etc. Bon, mais... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus... Non, mais finalement, ça reste assez exceptionnel, et même en termes d'audience. Mais surtout, en fait, mais parce qu'aussi, il y a un truc objectif, c'est en termes de spectacle, enfin, par exemple, on voit que le... En foot, on voit la différence entre le... Bon, c'est parce que le foot féminin, l'émergence du foot féminin est encore trop récente, et je pense que les... Enfin, à l'œil nu, on voit la différence de niveau, alors que, quand vous regardez, bon, c'est Williams, Sir Williams, Sharapova, enfin, la puissance... Enfin, il y a un léger déficit de puissance par rapport aux hommes, mais sinon, techniquement, et puis, enfin, visuellement, c'est quand même très proche. Et le... C'est vraiment un spectacle de... Un peu comme en athlétisme, si vous voulez, il y a une demi-seconde d'écart, mais enfin, quand les femmes sont des... Et donc, voilà, c'est-à-dire, c'est le... Le tennis féminin, c'est un très beau spectacle. C'est un très beau spectacle et les gens se déplacent, c'est vrai, pour voir les... Et depuis longtemps. Pour voir les Sir Williams, Et depuis longtemps, oui, depuis Suzanne Langlaine. Alors, dans les spécificités du tennis, et on va, je crois qu'on s'approche des 20 heures, on fait signe, il y en a deux ou trois sur lesquelles vous insistez et qui sont importantes. D'abord, il n'y a jamais de match nul au tennis et on ne connaît jamais la durée à l'avance d'un match. Oui. Moi, j'y ai pensé là, oui. Contrairement, voilà, c'est-à-dire, encore une fois, je trouve que c'est une supériorité du tennis par rapport au foot. Au foot, quand il y a 3-0 et qu'il reste 5 minutes, bon, voilà, il y en a qui sont contents, les autres, bon, sauf, vraiment, miracle, ça arrive une fois tous les 50 ans, il ne va rien se passer pendant... Alors qu'au tennis, tant que la dernière balle, voilà, c'est-à-dire, en fait, des retournements de situation, je me souviens d'un Connors Perneforce mythique à Wimbledon, 6-1, 6-1, 4-1, Perneforce, il mène 6-1, 6-1, 4-1. Bon, c'est bien l'équivalent d'un 5-0 au foot, sauf que, s'il y a 4-2, s'il y a 4-3, c'est-à-dire, là, ça peut... c'est jamais fini. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce système génial qui fait que on est quand même tout le temps en tension, c'est l'idée qu'il faut 2 points d'écart pour gagner un jeu. Et puis ensuite, le jeu va faire des sets et ensuite, les sets vont faire... Et en fait, cette espèce d'enchassement du score fait que, contrairement à ce qu'on dit, en fait, à 2-2, à 2-2 au deuxième set, il y a beaucoup de gens qui disent oui, quand même, c'est long, un match de tennis, 2-2 au deuxième set, c'est pas passionnant, etc. Mais si, en fait, c'est passionnant parce qu'on sait en plus l'importance du service, on sait que si à break, si à 2-2, je perds mon service et qu'en face, c'est fait derrière, je vais avoir du mal à le récupérer. Donc, tous les 4 ou 5 points, il suffit qu'il y ait une balle de break pour que tout de suite, la tension s'instaure. Et donc, voilà, je trouve que ce système qui est incroyablement compliqué, quand même, j'essaie d'expliquer ça à mon fils, enfin bon, il arrive à suivre quand même, mais enfin, les 15-30-40 jeux, oui, alors c'est en 6 jeux, mais alors s'il y a 5-5, c'est le premier asset, puis alors tie-break, etc., mais pas au cinquième set. Et ça, enfin bon, c'est incroyable quand même. Mais ça permet vraiment, ça permet une dramaturgie, un suspense absolument génial avec ce truc que virtuellement, c'est infini. Ça l'était encore plus avant, où vous savez que, il y a depuis le match à Wimbledon qui s'est terminé 71-69 au cinquième set entre Mahu et qui a duré 11 heures. Bon, maintenant, ils font tie-break sauf à Roland-Garros. A Roland-Garros, ça peut encore arriver. Mais même un tie-break, on voit bien avec ce match, il faut 2 points d'écart. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à gagner 2 points de suite, c'est virtuellement, c'est infini. Et donc, c'est un rapport au temps qui est absolument fascinant. C'est le contraire de tous ces matchs où 90 minutes pour le foot, 80 minutes pour le rugby, le basket, etc. Même en boxe, finalement. En boxe, c'est... Mais ça, je trouve ça génial. Alors, par rapport à la littérature, il y a cette notion de dramaturgie, il y a des personnages, des personnages incroyables, notamment, évidemment, plus on monte dans le niveau. et il y a aussi une forme de créativité. C'est une des entrées, j'imagine, c'est vous qui l'avez écrite. Est-ce que, finalement, ce n'est pas ça le plus bel aspect du tennis ? C'est-à-dire, à un moment donné, le fait de pouvoir inventer une façon de jouer. Alors, oui, c'est ça. Gilles Deleuze disait, bon, il y a deux sortes de joueurs. Il y a les... Je crois qu'il appelle... Enfin, les créateurs et les... Je crois... Enfin, dans son idée, il ne veut pas employer un terme péjoratif, mais en fait, s'il l'est, il y a les suiveurs. C'est-à-dire, il y a des gens comme Landl, il considère que Landl, c'est quelqu'un qui, à son époque, qui a porté le tennis à un niveau jamais atteint auparavant, mais sans vraiment... qui a apporté quelque chose de préexistant, une façon de jouer. Et en gros, Borg en tapant plus fort, joueur de fond de cour en tapant plus fort. Et puis, les créateurs, ceux qui inventent des coups... Alors, inventer un coup, bon, ça n'arrive pas tous les quatre matins, mais disons des coups, des façons de jouer. Par exemple, bon, McEnroe, il trouve que c'est un créateur. Pourquoi ? Parce qu'il fait service volé, service volé depuis la nuit des temps. On fait service volé, on sert, on monte au filet, on monte au filet à toute occasion. Mais, Deleuze, qui n'était pas vraiment un joueur, mais bon, qui s'avait observé, qui était intelligent, quoi. Il a compris, il a vu que la particularité de McEnroe, c'est qu'il pose ses volés. Il pose, il dépose, il dépose la balle, il la pose comme ça. Et donc, voilà, ça, c'était une façon de jouer unique à l'époque et d'ailleurs, qui n'a pas eu tellement de descendance puisque aujourd'hui, on a arrêté de monter à la volée, il y a trop de puissance. Donc, voilà, j'allais dire, McEnroe, il y a un petit côté Michel-Ange, c'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est une façon de jouer qui n'avait pas existé avant, qui n'existe plus vraiment, il ne changeait pas de prise, ça, c'est incroyable. Des volayeurs très forts, il y en a eu après lui, il y a eu Edberg, qui est considéré comme peut-être le plus fort de tous les temps et puis Sampras, Rafter, etc. Mais lui, voilà, et d'ailleurs, il s'en vante dans son autobiographie. J'ai lu ses mémoires à McEnroe et on voit bien que ce qui est montré dans le film, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il était très, bon, il était très torturé et très inquiet. Il y a une scène qui me dérange, c'est la scène avec son partenaire de double qui est une scène fictive quand il refuse de lui parler parce qu'il va jouer contre lui et l'autre l'accuse d'avoir planqué sa chevillière. C'est une scène fictive, mais par ailleurs, c'est vrai que McEnroe reconnaît que quand il jouait son frère ou son copain, un partenaire de double, il devenait imbuvable parce qu'il leur souhaitait le meilleur tant que ce n'était pas meilleur que lui. Et donc, il était, mais sauf que voilà, bon, ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça illustre quand même. Et ce que lui dit Peter Fleming, il lui dit, tu risques de, tu ne seras jamais, on ne se souviendra de toi que comme d'un petit con qui gueulait, etc. Et ça, c'est vrai que c'était une hantise de McEnroe. McEnroe s'en voulait énormément, il ne pouvait pas se contrôler, il s'énervait, il était odieux dans les matchs, mais il était obsédé par sa postérité dans l'histoire du jeu et avec cette trouille de rester juste comme le sale gosse qu'on voit qu'il était en vrai. Mais en fait, ce que Peter Fleming n'a pas encore compris ni McEnroe à l'époque, c'est qu'en fait, il reste quand même pour son jeu qui était un jeu unique et donc il a quand même sauvé sa... Même s'il est très loin des records de... C'est fascinant parce que tout le monde compare Borg McEnroe à Federer Nadal. et c'est vrai qu'il y a cette opposition de style, et puis de... Bon, voilà. Mais Nadal, Nadal, Federer, ils se sont joués, ils en sont à 23-15. 23 victoires pour Nadal, 15 pour... Borg McEnroe, est-ce que vous avez une idée de leur face-à-face, du nombre de fois ? C'est 7-7. Ils se sont affrontés très peu en fait. McEnroe est arrivé, il a mis deux ans pour prendre le pas sur Borg et puis Borg a arrêté tout de suite. Et c'est marrant parce que c'est resté dans l'histoire, on fait des films, on fait pas encore, on en fera sûrement sur Federer Nadal, mais on fait des films sur Borg McEnroe alors que leur rivalité qui est restée légendaire a été très courte en fait. Et alors bon, ce qui est génial, c'est que ça se termine sur un match nul, 7-7, ça c'est super évidemment quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada